1955, l'indépendance du Maroc libère les énergies. Tout reste à faire afin de doter le royaume d'une économie moderne. L'histoire des Benjelounes est aussi celle d'un pays, celle d'une famille qui met génération après génération au service des grandes ambitions nationales, l'esprit d'entreprise, le goût du négoce et l'art de la haute finance. 1959, création de la première institution bancaire nationale avec la mission de contribuer au développement du commerce extérieur du pays. La BMCE est également la première banque marocaine à être privatisée en 1995. A l'issue d'une opération d'acquisition audacieuse, la présidence de son conseil d'administration échoua à M. Othman Benjeloun, ouvrant la voie à un développement volontariste. Au cœur de Casablanca, capitale économique, le siège social de BMCE Bank devient le navire amiral d'un groupe multimétier dont la réputation, le prestige, la dimension et les performances s'amplifient d'année en année. Autour de la compagnie historique RMA, le groupe se développe dans les assurances, créant par une suite d'acquisitions le leader national RMA Watania. En peu de temps, la banque devient un formidable levier, amplifiant les moyens d'action de son président, dont les ambitions se matérialisent par la création en 1999 du holding Financecom. Construisant un groupe bancaire leader, il est pionnier dès 1995 des métiers de marché en créant BMCE Capital et se diversifie dans toutes les activités de services financiers. Il s'investit enfin dans l'industrie et les services. Notamment dans les télécoms, où dès 1999, Hothman Benjeloun s'associe au consortium qui remporte la première licence privée de téléphonie mobile pour un montant de 1,1 milliard de dollars, inégalé dans l'histoire financière du pays. Oui, avec Medi-Télécom, nous avons permis de révolutionner la vie quotidienne de millions de Marocains. Ces mutations dans la vie de tous les Marocains s'accompagnent d'un décollage économique qui donne raison à un homme convaincu que les limites de l'ambition sont uniquement celles de l'imagination. On me dit que nous avons plus de 20 000 emplois dans le groupe, j'en suis très content, mais j'aimerais bien qu'on en ait plutôt 100 000, et ça viendra. Cette élégance dans l'action et dans les relations humaines a favorisé l'émergence d'un management fondé sur la confiance, la responsabilité et l'engagement, et d'une culture d'entreprise valorisant l'excellence. Nous sommes une grande famille liée par les liens de l'affection, les liens de l'estime, respect mutuel. Je leur dis toujours, travaillez en vous amusant, c'est-à-dire en ayant du plaisir, et amusez-vous en travaillant. C'est ce que je fais. Ces valeurs sont aussi celles que Othman Benjeloun insuffle au sein de la profession bancaire, à travers la présidence du Groupement Professionnel des Banques du Maroc, qu'il exerce depuis 1995. Dans cette lettre ici, c'est Sa Majesté Mohamed VI qui m'adressait des félicitations. Les nombreuses distinctions qu'il honorent récompensent également le dynamisme d'un secteur engagé dans la marche du développement marocain et les défis de la globalisation. Proche des cercles de décision du Royaume et de ses partenaires internationaux, M. Othman Benjeloun est présent sur le front de tous les grands projets qui engagent la signature du Maroc. Il est également, au titre de ses responsabilités de chef d'entreprise ou de porte-parole du secteur bancaire, engagé dans les chantiers de développement social et humain du Royaume. C'est à la dimension des défis du continent africain que le groupe et son président se projettent désormais. Nous sommes présents en Afrique depuis déjà une vingtaine d'années. Récemment, nous avons fait l'acquisition d'un groupe de banques qui s'appelle Bank of Africa et nous sommes aujourd'hui présents dans une quinzaine de pays en Afrique. L'objectif, c'est d'être présents dans une période de 10 ans sur l'ensemble du continent, soit dans 55 pays. Et je rappelle que l'Afrique aujourd'hui a près d'un milliard d'habitants. Afin de jouer pleinement son rôle au plan continental, il est convaincu de la nécessité pour la région Maghreb de renforcer sa cohésion. Militant au sein de l'union des banques maghrébines qu'il préside pour la création d'une monnaie unique régionale, il fait figure de référence, mais aussi d'autorité morale, auprès de ses pères banquiers du monde arabe. C'est une véritable multinationale, une des premières d'Afrique et du Maghreb que dirige aujourd'hui Ottoman Menjeloun, avec la volonté de s'implanter là où émergent les opportunités de demain. Nous pensons que nous pouvons être le meilleur partenaire financier des institutions financières chinoises et des entreprises commerciales et industrielles chinoises. Voici la raison pour laquelle nous sommes ici. Passionné de géopolitique, il siège auprès de son ami Henri Kissinger, apportant sa contribution, aux côtés des leaders économiques ou politiques du monde, à la recherche de solutions sur les questions cruciales dont dépend l'avenir de notre planète. Démographie, énergie, défense, santé, écologie. Nous avons créé il y a quelques années une fondation qui a comme principale vocation l'éducation dans le milieu rural et la protection de l'environnement. C'est dans la création de la fondation Medersac.com que s'exprime le mieux la confiance dans l'avenir qui habite le président Benjeloun. Une confiance qui se fonde sur la conviction que l'être humain relèvera tous les défis s'il peut accéder au bien le plus précieux, la connaissance. C'est l'ambition du programme 1001 écoles qui prévoit la construction d'établissements scolaires, leur équipement, la mise à disposition d'enseignants et de matériel éducatif dans les régions les plus déshéritées du Maroc ainsi qu'au Sénégal. Décidément, l'homme est multiple dans ses passions. Parmi elles, l'art et la culture. Éphèse est connue pour être la capitale intellectuelle du royaume. Intellectuelle non seulement dans le domaine littéraire, mais dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ne peut être dans un équilibre parfait s'il ne s'intéresse pas au domaine artistique, au domaine intellectuel. Grand mécène et contributeur de nombreux programmes de restauration, Hothman Benjeloun est particulièrement engagé dans la sauvegarde du patrimoine de sa ville natale. La capacité des visionnaires à se projeter dans le futur réside souvent dans la relation forte qu'ils ont avec le passé. Ce terreau civilisationnel qui fait aussi la richesse du royaume du Maroc. Un domaine dans lequel son épouse, Madame Leïla Méziane Benjeloun, stimule son engagement. Une noble mission qui est aussi une affaire de famille. Je suis un homme béni puisque Dounia a la passion du cinéma et Kamel dans son domaine d'anthropologue qui s'intéresse à la préservation de l'environnement. Jusqu'où ira Hothman Benjeloun ? Il m'est difficile d'y répondre. On se retrouvera dans quelques années pour voir ce que j'ai réalisé entre temps. Infatigable, il se projette toujours dans de longues perspectives, élaborant des projets à 20 ou 30 ans et œuvrant à bâtir pour ses entreprises, pour son pays et pour l'Afrique, des stratégies dont le succès conditionnera la vie et le bien-être des générations futures. Abonnez-vous !